La Chine, principale pollueur de la planète, a ratifié l'accord sur le climat conclu à Paris après la COP21. L'annonce officielle est intervenue à la veille de l'ouverture du G20 à Hongzou, dans l'est du pays. Un sommet en marche duquel les Etats-Unis devraient emboîter le pas à Pékin. Conjointement avec le président chinois, Xi Jinping, Barack Obama devrait annoncer lui aussi la ratification de l'accord de réduction des gaz à effet de serre. Après sa visite à Hawaï, le chef de la Maison-Blanche s'est directement envolé pour la Chine. A eux seuls, les deux pays représentent 40% des émissions mondiales. L'accord de Paris a été formellement signé en décembre dernier par 180 pays, mais chacun doit à présent, selon ses propres modalités, ratifier le texte. La ratification d'au moins 55 pays représentant 55% des émissions de CO2 est nécessaire pour qu'il entre en vigueur. Merci. 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 Merci.